Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer les caractères cultureux des safflecoques sur le millier Chapman. Quelle est la différence entre les safflecoques orillis et les autres safflecoques sur le millier Chapman et faire la coloration d'une des colonies pour montrer aux gens les cellules des safflecoques. Pour ce faire, on va d'abord porter les gants. Merci. On va d'abord travailler à côté du bec benzène. Toujours, on travaille à côté du bec benzène. Maintenant, voici les milliers Chapman. Vous voyez ici que toutes les colonies sont jaunâtes et ça suspend les safflecoques orillis. Pourquoi ? Parce que c'est dit à la classification du malétol. Ici, vous voyez que les milliers n'ont pas changé de couleur. Ici, c'est jaunâtre, ici, ce n'est pas jaunâtre. Vous voyez ? La colonie jaune dorée qui est dit à la classification du malétol, c'est le safflecoque orillis. Maintenant, on va faire la croissance de grand pour confirmer la morphologie du safflecoque. Elle va faire pour les autres saffles. Moi, je vais faire pour le saffle orillis. On a besoin de l'eau distiller, l'emporte-objet, le microscope, l'huile à immersion et la lance de platine. On va sériser d'abord la lance et on va identifier nos lames. Moi, je vais écrire le S pour orillis. Elle, elle va écrire les S pour orillis, les autres. Elle va mettre ici 1, c'est-à-dire les autres saffles. Voici l'eau distillerie. On va juste mettre une petite goutte au milieu de la lame. Maintenant que la lance est serrée, on va attendre que ça s'est refroidi. Maintenant, si vous êtes pressé que la lame s'est refroidi, regardez comment on fait. Là où il n'y a pas de colonie, regardez, vous allez toucher cette partie-là. Je vais refroidir la lance. Regardez, voici la colonie qui est là. Je vais juste perlever comme ça une petite partie. Vous avez vu ? Je vais prendre la lame. À côté du bec benzène, je vais triturer, mélanger de l'intérieur vers l'extérieur. La taille normale, je vais centrer les frottis. Regardez. Vous voyez la forme. Maintenant, je vais laisser sécher. Je vais séruriser la lance avant qu'elle ne l'utilise. Ça veut dire que je vais éliminer tous les germes qui sont sur la lance avant qu'elle ne l'utilise. Une fois que ça s'est refroidi, elle va aussi confectionner le frottis à partir de l'autre boîte. Merci. 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 Et maintenant, on va entendre le cessage total pour passer à la coloration, à la coloration des grammes. On a d'abord des réactifs et des colorants. La fichine, on va mettre le ligol ici, le violet de zantiam, le ligol, le décolorant qui est l'alcool et la safranine ou fichine. Une fois que j'ai séché, vous allez maintenant fixer. Comment on fixe ? Regardez, prends calme. On va fixer par passage au décidif du bec benzène. Trois fois. Un, deux, trois. Maintenant, je vais déposer la lame ici. On va mettre d'abord le premier colorant qui est le violet de zantiam pendant une minute. On va couvrir le frottis avec le véleur des internes pendant une minute. Il faut toujours respecter les temps de coloration. Parce que ces temps-là, en matière de coloration des grammes, souvent ça peut amener des erreurs. À une minute, je vais récher la lame avec de l'eau distie. Regardez, vous allez mettre de l'eau en haut d'abord sur le frottis. Vous voyez ? Après, on va mettre le ligol qui est un mordant. C'est-à-dire, il permet de renforcer la coloration violette dans les bactéries. Et cependant, une minute aussi. Merci. Merci. Maintenant, à une minute, on va rincer. Après, c'est l'étape de l'alcool. On va mettre de l'alcool sur la lame jusqu'aux dernières gouttes incolores. Regardez, vous voyez, jusqu'aux dernières gouttes incolores. D'autres vont dire quelques secondes et vous rincer avec de l'eau. Maintenant, le dernier colorant, c'est la safranine ou la fichine pendant 30 secondes. ... ... ... ... il y en a 30 secondes vous allez rincer à l'eau j'avais vu on va rester à nous et on va laisser sécher maintenant vous voyez ça c'est un morceau et un morceau des d'équipe nex je vais l'imbiber d'alcool ou à l'extérieur de la lame je vais nettoyer c'est pour faciliter la lecture au microscope ne nettoyez pas votre frottin et l'extérieur des de la lampe maintenant on va laisser sécher on va aller maintenant à l'étape des de la microscopie on va voir maintenant les cellules des des staph le coq ou au microscope on voit toujours avant d'allumer les microscope bien l'installer et puis les nettoyer maintenant on va allumer les microscopes vous voyez maintenant que j'ai séché on va mettre une goutte d'huile à immersion et je vais faire la la lecture vous voyez je vais mettre une goutte d'huile à immersion on va passer à la lecture avec l'objectif 100 on a dit que les staph le coq sont en amas ils sont souvent en diplo en tétrate c'est à dire on peut retrouver en amas ou 4 4 ou souvent même en diplo est souvent isolé regardez dans ces champs vous allez voir tous les caractéristiques du staph le coq vous voyez il y a d'autres qui sont isolés d'autres qui sont en paire d'autres sont en tétrate elle va aussi faire la mise au point où vous montrez les autres staph avant ça je vais chercher dans d'autres champs si je trouve des cellules voilà regardez vous voyez maintenant on va regarder dans l'autre microscope aussi comment il se présente les autres staph vous voyez vouscastez voilà je suis ici vous allez voir dans ces champs là aussi comment se présente regardez ici aussi dans ces champs microscopiques vous voyez d'autres sont isolés d'autres sont en amas on va continuer à chercher encore il a ajouté un peu de l'animation voilà regardez ici vous avez vu les questions en amas et ceux qui sont isolés maintenant on vous a montré que des façons morphologiques les saph lecoq ont la même morphologie ils sont souvent en amas souvent un titre est souvent diplôé souvent isolé mais non on va pas se limiter à ça pour dire est réellement qu'est ici nous avons les saph lecoq oris malgré qu'on a des colonies jaunes maintenant on va faire les tests de la coagulage libre et la coagulage lié la coagulage est toujours positive pour les saph lecoq oris et elle est négative pour les les autres staph lecoq voici comment on distingue les saph lecoq oris des autres staph lecoq sur les milliers chapman mais de façon morphologique ils ont la morphologie au microscope pour confirmer maintenant que c'est le staph oris on voit près des tests de la coagulage on vous remercie c'est le temps de vous remercie trop